Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te laisse de vilain. Et oui, bonne réponse, les produits terminés. Fait que mon sac est plein, puis j'ai hâte de mettre ça au bas du chemin, puis remplir le sac à nouveau pour pouvoir vous refaire une vidéo produits terminés. Donc, comme d'habitude, ça ne change jamais. Je te donne toujours mes commentaires sincères sur tout ça. Et puis, c'est toujours tout mélangé comme ça vient. Fait que première chose que j'ai, c'est quelque chose à manger. Petit côté sucré, des fois c'est bon. Et puis, j'ai décidé de tester les nouveaux, nouveaux, et oui, les alouis. Pas le jo-lui, le aloui. Donc, c'est une fusion entre le caramel et le jo-lui. C'est un caramel dans le fond, regarde. Mais avec le gâteau jo-lui. Fait que, bon. Moi, je ne suis pas très fan. Ce n'est pas mauvais, mais je ne suis pas fan. T'as qu'à manger un jo-lui, tu manges un jo-lui. T'as qu'à manger un caramel, je trouve que les caramels sont meilleurs. Les caramels originales de la même marque Vachon sont super bons. Comme ça, ce n'est pas mauvais, mais c'est un peu différent. Ensuite, le lingette humide de Kirkland. Oui, ça, j'achète ça à la caisse, au Costco, puis je les adore. Ici, on a Roland. Donc, si tu ne connais pas Roland, si tu n'es pas mes vlogs, Roland, c'est un petit écureuil que je nourris, qui vient à tous les jours chercher des cacahuètes. Et puis, les voilà, les cacahuètes planters que j'achète. Puis, lui, Roland, il capote. J'ai Roland et Joe. J'en ai deux qui viennent. Donc, Roland et Joe sont satisfaits. Ensuite, un petit Omega 369 1200 mg. Moi, je prends ça. Ça fait une couple d'années. Et là, depuis, je pense, je pense, ça fait à peu près 3, 4, 5 ans, je prends ça. C'est la marque Weber Naturals. Moi, je m'en fous de la marque. J'achète celle qui est moins chère. Ça fait que ça a donné que c'est elle. Je l'avais acheté chez Walmart, si je ne me trompe pas. Sinon, tu peux acheter aussi chez Costco. C'est plus économique. Mais, c'est à racheter. Parce que là, j'en ai... Ici, tu vois, j'ai deux tubes de... J'ai les boîtes. Donc, c'est des tubes de pâte à dents. J'ai acheté les tubes, mais j'ai gardé les boîtes. Et puis, c'est la crèsse pro-santé. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait bien de la mousse. Puis, elle nettoie bien. Elle n'est pas trop dégueulasse en menthe. Elle est super. Je l'aime beaucoup. Ici, bien, ça, je t'en ai déjà parlé, je pense. C'est les digestifs de la marque Peak. Friends. Anyways. Digestif glacé. Ça, mes petits biscuits comme ça, un peu anglais, là. Je t'en avais présenté. T'en as des comme ça, sans boire du chocolat. Je te les avais présentés dans une autre vidéo. Mais là, t'en as aussi avec du chocolat. De cette marque. Boîte rouge. C'est super bon. Moi, j'aime ça. J'ai un petit côté anglais, c'est sûr. Ensuite, ça, c'est mes chiens. Moi, je ne peux pas te dire ce que ça goûte. Mes autres capotes là-dessus. Tu peux même donner ça à tes chats aussi. J'avais acheté ça chez Petsmart. C'est le saumon lyophilise. Anyway. C'est des petites bouchées de la marque Nutribites. C'est au saumon. C'est au saumon. Ton chien. Ton chat peut en manger. C'est plein de bonnes choses. C'est bon pour son cœur. Mes chiens adorent. C'est des petites, petites, petites bouchées. Mais c'est vraiment bien. En arrière, c'est un très bon produit. Moi, mes chiens, ils adorent ça. Hey, tu sais que les biscuits, je te parle. Digestive. Ceux-là aussi sont super bons. Eux autres, ils n'ont pas de chocolat. Ils sont super bons. Je les aime beaucoup, eux autres, avec. Ensuite, ici, j'ai testé un produit de Yoplait. Le Yop. Moi, j'aime beaucoup acheter des Yop. Je bois ça. C'est comme les yogurts. Tu bois. J'aime ça. Ça, c'est le Jacky Jam. Et je vais juste parler un peu plus fort. Et j'ai le Pink Limonade. Je n'avais jamais goûté. C'est bon. J'ai bien aimé. C'est comme une petite boisson. C'est différent. Moi, j'ai bien aimé ça. Anyway, on va continuer cette vidéo. Même si Jack peut japper à l'occasion. Ici, ça, c'est le Be Joyful. Je pense que c'est Bath & Body Works qui fait ça. Je pense. Oui, oui, oui. C'est ça. Bath & Body Works. C'est un produit du temps des fêtes. Mais on s'en foutre. Et ça sent super bon. C'est une crème pour le corps. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça sent super bon. Je ne trouve pas... Malgré ça fait un peu Noël. Be Joyful. Mais ça sent super bon. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Cette petite crème-là. En plus, ça sent bon. Il y a comme un petit fond qu'on n'est jamais capable de récupérer. Et voilà. Oh, oui, 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 oui. J'adore cette odeur. J'ai trouvé que c'était une très bonne odeur. C'est un peu fleuri, sucré, gourmand. Ça, c'est sûr, c'est du Bath & Body Works. Mais ça sent vraiment super bon. J'aime ça. Ensuite, ici, j'ai les pattes d'ours. J'ai testé les pattes d'ours Brownies. Je n'avais jamais mangé. Moi, j'avais toujours l'habitude d'acheter, tu sais, celle qui est comme cassonade. On dirait que ça goûte comme la... Comment qu'on appelle ça? La fer brune, la mélasse. C'est comme la mélasse, on dirait, que j'adorais. Mais là, j'ai goûté eux autres Brownies. Ce n'est pas extraordinaire. Je trouve que la patte d'ours, elle a maigri en esti comparativement aux pattes d'ours que j'achetais à l'époque, moi, à mes enfants, quand elles étaient jeunes. Fait que la patte d'ours, elle a perdu en pattes. Puis, elle n'est pas aussi belle qu'avant. Tu sais, avant, elle était quand même belle. D'où, là, elle est toute maigre. Pas fort. Les filles, je suis très, très triste. Je suis en deuil. J'ai, cette semaine, brisé quelque chose que j'adorais plus que tout. Mon cœur a eu du mal à s'en remettre. Parce que c'est des produits que je n'ai jamais revus chez Wainers. J'avais acheté chez Wainers. Je n'ai jamais entendu vraiment non plus parler de cette marque-là. C'était mon bronzeur de Paris Hilton. Je l'ai échappé par terre. Il a cassé en miettes. C'est celui-là. Il était extraordinaire. Il était extraordinaire. Rip, rip. J'ai tellement eu du mal. En plus, il était gros. Ah, mais là, j'en ai un autre qui l'a remplacé, que j'aime autant. Mais celui-là était extraordinaire. Mais c'est l'air. En ce moment, le maquillage, je vais vous montrer ici des éponges dégueulasses. Mais que je ne me sers plus. Ça, j'avais mis du blush. En tout cas, j'ai trouvé ça dans mes tiroirs. Tu sais, j'en ai quatre. C'est des éponges que j'achète toujours, moi, chez Wainers. J'adore les éponges là-bas. Elle, c'est ma fille. Elle me l'avait donnée. Je l'ai beaucoup aimée. Je ne me souviens pas c'est quoi la marque. Ça ressemble un peu à ça. Je l'ai beaucoup aimée, celle-là. Le reste, c'est tout du Wainers. Et ceux-là, c'est les petites du Dollar Amour. Qui viennent en paquette de 4-5. Et ensuite, on finit pas mal avec du maquillage. Fond de teint ici, de la marque Flower. Moi, j'aime bien utiliser ça pour faire du bronzing sur du contouring. Et maintenant, j'aime aussi beaucoup l'utiliser. Je l'ai fini aussi en faisant un petit teint un peu hâlé sur le visage. Mélangé à de la crème hydratante. Pour faire un peu bronzer le visage. En été, si tu ne fais pas trop bronzer ta face. J'aimais beaucoup ça pour faire... J'en ai d'autres en plus en réserve. Fait que je vais pouvoir m'ouvrir un homme. Là, j'en ai une coupe dans ta main. Ça y est, ne me dépêcher, à finir sur l'autre. Sinon, bien ici, j'ai un magnifique rouge à lèvres. Mais que je ne mettrai jamais. De l'orac. Je trouve tellement que c'est une teinte. Moi, j'ai une petite bouche. Donc, si je mets ça, c'est un prunacé. Comme un peu les cheveux. Ça pourrait être beau pour un maquillage. Je pourrais peut-être le garder pour faire du liner. Ça pourrait être pas pire. Je ne sais pas, non. Anyway. Au début, j'ai voulu le garder pour faire... Ah, je pense que je vais le recycler en blush. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être vraiment cool. Je vais tester. Je vais le mettre de côté. Je vais tester ça, les filles. Parce que j'ai fait la même chose avec des colorboss d'essence que je mets sur les joues pour faire du blush. C'est wow. Wow. Fait que j'utilise plus rien sur mes lèvres à part des lips hydratants. Fait que je vais essayer avec l'orac voir ce que ça va faire. Et ensuite, ici, j'en ai un de mariposa. Mais c'est un roselette que je ne porte pas. J'adore les mariposas. Je l'avais acheté tout plein. Moi, ils étaient super bons sur mes lèvres. Mais cette couleur-là, ce n'est pas trop mon kick. J'ai celui-là ici d'essence. Il est terminé. Lui, je l'ai bien aimé parce que ce n'est pas aussi foncé que ça a l'air. C'était plus comme une anthe qui tachait tes lèvres. J'aimais ça, ça. Ensuite, j'en ai un ici. Bon, un petit no-wear comme ça dans cette teinte-là. Mais il y a un fini mat dégueulasse qui craque, qui est vraiment affreux. Ensuite, un que j'ai utilisé en folle, mais qui est complètement fini, que j'avais acheté sur le site Jum. C'était super beau. Des produits que j'avais achetés, les Melton Latex, le Too Faced. J'ai détesté, détesté. J'ai essayé de me convaincre que c'était extraordinaire, mais non. C'est collant, là. C'est dégueulasse. Ensuite, lui, ici, So... So quoi? So Sassy, So What? J'avais acheté ça chez Wanner. Je l'ai assez bien utilisé, mais là, je l'ai écœuré et je pense qu'il n'est plus bon. Fait que... Ensuite, j'en ai un de Rimmel. Super beau, mais il est périmé aussi. Quand c'est périmé, je ne garde pas pour le visage. Ensuite, un comme ça, mais j'en ai des milliers de cette couleur-là que j'ai éjetée. Fait que non, ça ne m'intéresse pas. Et j'avais lui aussi qui était vraiment bien, mais la couleur me turn off. ensuite, deux petites colles, les filles que j'ai achetées sur AliExpress. Ça, j'ai acheté dix petits contenants comme ça sur AliExpress pour coller les ongles. Super, la colle. Elle colle vraiment super bien. C'est top, ça. Et puis, j'ai acheté celle-là sur AliExpress aussi. Elle est top, celle-là aussi. Vraiment, ça colle super bien. C'est avec ça, j'ai collé mes ongles aujourd'hui. Top of the top. Et on souhaite, les filles, ici, des petits encens qui sentaient trop bon. C'était tous des petits paquets comme ça. C'était trop extraordinaire, ces encens-là. Ça sentait vraiment... Ça, ça sentait les roses. Ça sentait tellement bon. En tout cas, je ne peux pas... J'ai de la misère un peu à lire toutes les petites fragrances, mais c'était top of the top. C'est dommage. Je ne me souviens même plus où j'ai acheté ça. Mais j'ai découvert chez Walmart, il y en a des super beaux kits d'encens. Je vais aller m'acheter ça. C'est super beau. Quand je l'aurai acheté, je vous ferai voir parce que c'est vraiment super beau. Ça m'a donné le goût de me l'acheter. J'adore l'encens, malgré que j'en ai beaucoup. Mais celle-là, elle a l'air d'un encens. Il faut que je l'atteste. Puis en plus, ce n'est pas cher. Je vous montrerai ça éventuellement. Je vous laisse les filles et puis on espère que cette vidéo vous aura un petit peu plu et reposé. Et puis, c'est ça, nous on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!